Par le nom de cette radio. Ouais, la radio qui est en train de faire mouche actuellement à Paris. La radio qui est en train de yourou yaka tous les morobas, tous les paysais, tous les ners, tous les corons. Oui, c'est le là-bas des radios. Voilà moi, le mannequin de Zigeï, Blackis Rambo. Aujourd'hui, je suis Taborosigi sur cette chaîne, en train de japper à pampan. Donc, tout ce qui est comment là, de cravater les youroukoulis pour que c'est chaud dans le... On est ensemble. C'est le wasap la livée. La voix de la diaspora. Du lundi au ventredi de 8h à 10h, Heure d'Abidjan, l'actualité dans la libre antenne avec RajCVD et Patrick Tapsoba. Des informations dans les différentes rubriques, la revue de presse, l'instant du riz et les faits du jour dans une bonne ambiance et de la bonne humeur. Ne manque pas ce rendez-vous matinal sur une chaîne, La Voix de la Diaspora et sur la page Facebook de la radio. La Voix de la Diaspora. Ravie de retrouver les fidèles aux auditeurs de la meilleure des radios, la radio de toutes les générations. Pour cette émission matinale, votre émission survitaminée, votre émission XXL. La libre antenne s'installe maintenant. Émission de gaieté, de convivialité, de bonne humeur, d'information. C'est tous les jours du lundi au ventredi de 8h jusqu'à 10h à laquelle nous allons réfermer les portes de cette superbe émission. Toute l'équipe est en place à commencer par votre humeur serviteur RajCVD. Comme depuis hier, nous avons enregistré pas mal de recrues. Les recrues sont là. Aujourd'hui, nous avons affaire aux dames qui sont, pour ne pas dire aux démoiselles, avec tout le respect que je les dois. Je vais d'abord laisser le soin à ces dames, à ces démoiselles. Bon, pourquoi j'ai dit les dames ce matin ? Bon, peut-être que, je ne sais pas. Mais à ces démoiselles de se présenter, on me signale que Aïssa Tou ne pourra pas, puisqu'elle a un souci avec son microphone. On va laisser le soin à Miss Rebecca. Bon, ce matin, je crois. Miss Cassie. Miss Cassie, comment vas-tu ? Je vais très bien. Bien réveillé ce matin. On ne sent pas la voix encore, c'est une voix dormante. Ça va, ça va, ça va. Vous êtes encore endormie ? Pas du tout. Vous êtes réveillé, vous êtes sûr ? Depuis 4 heures du matin. Depuis 4 heures du matin, vous êtes réveillé. Puis, Aïssa Tou, le temps que les dieux de la technique soient avec vous, moi, ils vont en profiter pour dire, bon, Aïssa Tou vous salue. Fidèles auditeurs. Et puis, sachez que nos deux techniciens sont en place, ils sont à leur poste. Je salue Esme S, le réalisateur de cette émission. Et on connaît Donika, notre très cher Facebooker. Vous connaissez désormais les grandes articulations, les temps forts qui vont meubler cette superbe émission de la Libre Antenne. Cette émission est scindée en deux parties. La première partie, vous aurez les informations sur le plan économique, sur le plan culturel. Et puis, le point saillant de l'actualité locale et l'actualité internationale, ce sera dans la deuxième partie avec la revue de presse. Et puis, aux alentours de 9h30, nous allons marquer une pause. Nous allons joindre l'utile à l'agréable avec l'instant de rire, avec tous ces humoris qui sont pétris des talents. Et puis, les 15 minutes restantes seront consacrées au sport et à la culture. Tout ça arrosé de la très, très bonne musique. On peut vous garantir une chose, on peut vous rassurer que ce matin, nous pétons la forme. Nous sommes dans une forme époustouflante parce que vous êtes les privilégiés de cette émission. Cette émission qui fait un peu le buzz sur les réseaux sociaux, qui fait un peu le tour du monde à travers les quatre coins du monde, parce que la libre antenne démarre maintenant. Débutant cette information, d'abord par les informations sur le plan économique, sachez que l'auditeur de la Voix de la Diaspora, la BAD, c'est la Banque africaine de développement, qui finance un projet du G5 Sahel à hauteur de 267 millions de dollars. À l'issue de la réunion de suivi des annonces de financement du groupe de Nocturk, la Banque africaine de développement a annoncé apporter 267 millions de dollars américains pour financer la réalisation du projet du programme d'investissement prioritaire du G5 Sahel ce lundi 23 septembre 2019 à Nocturk, septembre Mauritanie. Cette réunion avait pour objectif d'effectuer le suivi des engagements donnés en faveur du PIP à l'occasion d'une conférence entre le G5 Sahel et ses partenaires tenus fin 2018 à Nocturk. Une rencontre qui a permis de recueillir des annonces de financement d'un total de 2,4 milliards d'euros. Nous sommes et nous restons pleinement mobilisés pour lancer des projets structurants et transformateurs dans la région du Sahel, a déclaré le directeur général de la Banque pour la région Afrique du Nord, Mohamed El Azizi, et de souligner l'importance d'une approche régionale qui puisse renforcer les synergies entre partenaires pour des impacts plus significatifs au Sahel. Sur le plan stratégique, la Banque inscrit son action dans les deux domaines d'intervention prioritaire, résilience et développement et infrastructures, menant un plaidoyer en faveur de grandes initiatives régionales à l'image du projet régional Désert-Toupo et de la Grande Muraille Verte. Il faut rappeler que le directeur général adjoint pour la région Afrique de l'Ouest, Serge Ngué, 100 membres de la délégation, a indiqué que la Banque soutient ainsi la mise en œuvre de l'initiative Désert-Toupo à travers le projet Yelen d'électrification rurale au Burkina Faso. De même, l'institution s'est engagée à financer un programme de renforcement de la résilience à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle au Sahel, ainsi qu'un projet de restauration des terres dégradées pour la stabilisation des populations rurales. C'est une très très bonne nouvelle parce que là, ça va booster un peu les actions du G5 Sahel. Le G5 Sahel, je vous le rappelle, c'est le Burkina Faso, c'est le Niger, c'est le Tchad, c'est la Mauritanie et puis c'est le Mali. Vraiment, on a une pensée pour tous ceux qui font partie du G5 Sahel parce que, souvenez-vous que ces pays que nous venons de citer sont toujours ébranlés, sont toujours en difficulté face à la menace des terroristes. Il faut rappeler que la menace des terroristes est diffusée, évolutive et déstabilisante selon le chef d'Interpol. Lors de la réunion du G5 Sahel au Mali, par exemple, seront ainsi financés le programme intégré de développement pour l'adaptation au changement climatique dans le bassin du fleuve Niger, ainsi que la composante du projet régional de l'initiative qui se déploiera sur le territoire malien. Un autre projet en Mauritanie permettra d'appuyer la transformation agricole dans la vallée du fleuve Sénégal pour renforcer la sécurité alimentaire et créer des emplois durables. Il faut rappeler qu'en marge de cette conférence, Mohamed El Azizi, accompagné de la directrice générale adjointe pour l'Afrique du Nord et représentant de la Banque pour la Mauritanie, Yassine Diama Fall, ont été reçus par le Premier ministre Ismaël Houldo Beda, Houldo Cheikh Sidiya, en présence du ministre de l'Economie et de l'Industrie et au gouverneur de la Banque pour la Mauritanie, Cheikh El Kebi, Houldo Moulaï Taïa. Et puis, il faut rappeler que lors de cet échange, le Premier ministre a fait part de sa vision stratégique et énuméré les priorités du gouvernement. La rencontre a également permis de passer en revue les différents domaines de coopération entre la Mauritanie et la Banque et de tracer les perspectives de son développement. Un échange durant lequel Mohamed El Azizi s'est félicité de l'excellence des relations entre la Mauritanie et la Banque qui entretiennent un partenariat exemplaire. Les discussions ont ainsi mis en évidence la convergence de vues et la volonté partagée de renforcer ce partenariat, notamment autour des cinq priorités de la Banque. Donc, c'est une excellente nouvelle. On a nous pensé pour le peuple malien, je vais parler de Mopti, de Kaï, de Sigasso, de Tomboutou, de Gao, du côté du Niger, on va parler d'Agadez, de Niamey, un peu partout, Ouagadougou, Bobo, du lasso, franchement, parce que là, il faut soutenir ces pays qui sont en difficulté face à la percée des diadis. Est-ce que le micro de notre conseil Miss Aïssatou est opérationnel? On nous signale que le micro n'est pas encore opérationnel. Le temps pour que Aïssatou mette un peu d'ordre dans sa fiche technique. On continue toujours à vous distiller quelques informations sur le plan local, fidèles auditeurs de la voix de la diaspora. Sachez que Adam Koulibaly échange avec le groupe marocain BCP autour du partenariat public-privé. En marge de la cérémonie de lancement des travaux de réhabilitation de la voirie de Yamsoukro, le président du groupe marocain BCP et sa délégation, ont été reçus en audience par Adam Koulibaly, ministre de l'économie et des finances. Les échanges très cordiaux ont porté sur le renforcement du partenariat déjà fructueux entre le groupe BCP et l'État de Côte d'Ivoire. Engagé dans le financement d'infrastructures économiques et d'envergure pour les économies africaines, le groupe Banque Centrale Populaire a accordé, à travers sa filiale Banque Atlantique, un prêt de 32,5 milliards à l'entreprise PFO Africa, dans le cadre d'un partenariat public-privé avec l'État de Côte d'Ivoire pour l'exécution de la première tranche des travaux de bitumage de voirie de Yamsoukro, la capitale politique et administrative du pays. Il faut rappeler que le lancement officiel des travaux s'est déroulé le 8 septembre 2019 à Yamsoukro, en présence du président de la République Alassane Ouattara, du vice-président du premier ministre, du président d'institution, des membres du gouvernement et de Mohamed Karim Mouni, président du groupe BCP. Toujours sur le plan économique, fidèles auditeurs, sachez que l'État ivoirien bénéficie d'un appui financier marocain pour la voirie de Yamsoukro, comme je le disais tantôt, fortement engagée dans le financement d'infrastructures économiques et d'envergure. Pour les économies africaines, le groupe Banque Centrale Populaire annonce avoir accordé à travers sa filiale Banque Atlantique, un prêt de 32,5 milliards à l'entreprise PFO Africa dans le cadre d'un partenariat public-privé avec l'État de Côte d'Ivoire pour l'exécution de la première tranche des travaux de butimage, des voiries de Yamsoukro, la capitale politique et administrative du pays. C'est une excellente nouvelle. On va saluer cette coopération quand on sait que l'axe Abidjan-Arabat se porte très, très bien entre le chef de l'État ivoirien, la Sainte Ouattara et le roi du Maroc. Tout se passe très bien parce que là, la Côte d'Ivoire et le Maroc, on sent déjà les Marocains s'installer ici en Côte d'Ivoire avec des entreprises marocaines qui sont offrées au moulin pour pouvoir booster aussi l'économie de notre très beau pays. La Côte d'Ivoire, 8h passées de 31 minutes en temps universel, fidèles aux auditeurs de la voix de la diaspora, l'émission Ceux qui viennent de nous prendre en instant de diffusion, c'est la libre antenne émission d'information sur tous les jours du lundi au vendredi de 8h à 10h avec toute l'équipe, toute la team de cette émission Rachon CVD, Esmel S. Côte d'Ivoire et puis sans oublier mes chroniqueuses qui sont là, Aïssa Tou et puis Miss Cassie, nous avons une pensée pour Miss Rebecca Kona qui ne supporte pas bien, ce n'est pas la grande forme. On espère que Dieu dans sa bonté infinie accordera une santé de fait à tous les malades. En même temps, nous avons une pensée à tous ceux qui sont dans les différents CHU, tous ceux qui sont dans les différents hôpitaux parce que la santé, c'est l'élément moteur de la vie. C'est parce que nous sommes en bonne santé que nous sommes là. L'émission, prenez un réel plaisir. Dans quelques instants, je vais laisser le soin à Miss Aïssa Tou Diallo qui va nous distiller encore quelques informations sur le plan économique. Juste une petite transition et puis on revient. La Voix de la Diaspora Voilà, je préfère commencer par le nom de cette radio. Ouais, la radio qui est en train de faire mouche actuellement à Paris. La radio qui est en train de jouir à tous les Morobas, tous les paysseurs, tous les Nghers, tous les Corons. Oui, c'est le Lombard de Dieu. Voilà, moi, le Lombard de l'Espritaux, je dis, je vais vous expliquer la discussion takie ou pas ce que vous esurez à 300 99, puisque vous l'avez dit, je n'ai pasVEIL des Côteurs et ID. Merci. 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 Ce montant consistera à améliorer les ciliaires de cacao, le maraîchère et la culture culture afin d'améliorer les performances et les exploitations agricoles familiales. Merci au ministre Adjumani Kobena, merci au gouvernement parce que c'est tellement que le succès de ce pays repose sur l'agriculture. Merci. 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 Et c'est tenu l'Assemblée, sinon c'est ouvert l'Assemblée Générale de l'ONU. Les 193 membres de l'ONU se sont représentés à l'Assemblée Générale, l'un des six organes principaux des Nations Unies, pour y discuter de nombreuses questions internationales et coopérer dans des domaines couverts par la Charte des Nations Unies, comme le développement, la paix, la sécurité, les droits internationaux, etc. Il faut noter que ce 24 septembre, à partir de 9h, il aura ouvert un débat sur l'Assemblée qui aura pour thème dynamisé les efforts faits au niveau multilatéral en faveur de l'élimination de la pauvreté, d'une éducation de qualité et des actions climatiques et des inclusions. Il faut rappeler que c'est plusieurs sujets qui seront sur la table. On sait qu'il y a des relations qui sont tendues entre les États-Unis et l'Iran, s'agissant de l'arme nucléaire et puis également le président Trump, ce n'était pas inscrit sur son agenda, mais il a fait un passage clair, c'est-à-dire qu'il est venu en même temps, aussitôt venu et puis aussitôt reparti, aussitôt arrivé, aussitôt reparti. Et puis, sachez que cette question dont tout le monde en parle, on sait qu'aujourd'hui, il y a l'Iran qui est en désaccord avec les grandes puissances. Je veux parler des États-Unis, de l'Allemagne, de France concernant ce qu'a subi l'Arabie saoudite. On en parlait au cours de cette émission. Et puis également, le réchauffement climatique. On a vu que franchement, hier, pendant la tribune, des jeunes de moins de 17 ans à 14 ans même ont pris la parole pour dire, franchement, eux, ils pensent à leur avenir. On sait que parmi ces puissances, il y a les grands pollueurs, ceux qui polluent un peu la surface. Les grandes industries, là, polluent l'environnement. L'environnement. Donc, je pense que l'un mis dans l'autre. Voilà un peu tous ces sujets qui seront sur la table. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Goutte-Reste, a été clair. Fini les déclarations, il faut aller maintenant aux actions concrètes. Posons des exacts. Et puis, on espère que tout cela, vous aurez toutes les informations. Et concernant le réchauffement climatique, je voudrais apporter que ce sont les jeunes qui ont pu se manifester, chose qui a poussé les responsables de l'ONU à mettre cette question sur la table. Effectivement, effectivement. Je pense que ces jeunes, pour vous dire que la voix des jeunes porte. Donc, je pense qu'il faut faire très attention quand les jeunes se manifestent. Et puis, on va parler encore toujours de cette affaire avec l'Assemblée générale. Bien, pour l'instant, c'est les informations. Pour l'instant, c'est le débat du jour. C'est le débat du jour. C'est à partir de 9h, on espère, il est déjà 9h et 9 minutes. On pense qu'ils sont en train de se préparer ou même que c'est déjà ouvert. Donc, on attend les informations, comment on va être débattus les différents thèmes en faveur de notre bien. Ok, avec Miss Aïsato Diallo, on parle un peu de... De la Guinée. De la Guinée. La Guinée, Conakry, il faut le rappeler. Tous les regards seront tournés vers la Guinée en 2020. Exactement. Où aura lieu l'élection présidentielle. La question qui est sur toutes les lèvres dans les rues de Conakry un peu partout. Est-ce que l'homme fort de la Guinée, je vais parler du président de la République, Alpha Kondé, va briguer encore un troisième mandat ? Oui, c'est le problème qui se pose en Guinée actuellement, parce qu'avec le changement de la Constitution, il y a certains Guinéens qui sont favorables, il y a d'autres qui ne le sont pas du tout. Et le président Alpha Kondé, tout dernièrement, si on est un peu partout, presque en Guinée, il y a certaines parties de la population qui ont dit oui au changement de la Constitution, parce que déjà, au début, il avait commencé à changer la Constitution en disant que une femme, la femme avait le droit maintenant de s'imposer à l'homme lorsqu'il devait, lorsqu'il veut marier les quatre femmes. Et toutes les dames ont approuvé ce problème, comment on appelle ça, ce problème-là. Mais après ça, les gens ont, il y a certaines personnes, voilà, ce projet, il y a certaines personnes qui ont interprété comme quoi le président Alpha Kondé voulait briguer un troisième mandat, c'est pourquoi il voulait changer la Constitution. Et il y a l'opposition qui est totalement défavorable à cette question-là. Là, ils se sont d'abord alliés, ils ont fait une coalition et cette coalition n'est pas d'accord. Il y a même une assemblée générale qui s'est tenue hier avec le leader de l'opposition, Seloudalindialo, qui a dit qu'il n'était pas favorable pour le changement de la Constitution et qu'Alpha Kondé voulait les voir dans la rue et ils sont prêts à aller dans la rue. Alors, quelle est l'attention, quelle est l'atmosphère qui règne à Conakry ? Bon, l'atmosphère, pour l'instant, ils n'ont pas encore lancé les mots d'ordre de grève, etc., etc. Parce qu'il faut une certaine concertation entre les membres même de l'opposition qui ont constitué cette association-là. Donc, mais le président Seloudalindialo a déjà donné son avis et ils ne sont pas d'accord pour le changement de la Constitution. Et il dit que même si la Constitution va être changée, il faudra savoir que le mandat restera toujours deux mandats et il n'y aura pas de troisième mandat en Guinée. Que lui, Seloudalind, il soit président ou pas, et qu'Alpha soit président ou pas, cette loi-là va rester la même. Même quand lui sera au pouvoir, il va respecter la même loi. Il n'y aura pas de troisième mandat en Guinée, mais c'est seulement dans la Constitution qu'il y aura seulement les deux mandats. Bon, franchement, ce qui est clair, moi je vais lancer un appel pressant à tous les dirigeants africains. Copions un peu sur l'Europe, copions un peu sur l'Occident. On ne se sera jamais dédié qu'ils sont en train de marginaliser l'Afrique, mais c'est nous-mêmes qui créons nos propres tombes. Disons-le clairement, parce qu'il faut que chacun respecte le choix. Le peuple est souverain. Si tu as deux mandats à faire, après il ne faudrait pas tripatrouiller encore, il ne faut pas modifier la Constitution. Vous êtes d'accord avec moi, Miss Cassi? Je suis parfaitement d'accord. Il ne faudrait pas modifier la Constitution à sa guise. Parce que quand on modifie une Constitution, cela va s'appliquer à ceux qui viennent. À chaque fois, on aura des modifications de Constitution. C'est nous, la population, qui en souffrons. Franchement, c'est vraiment, comme vous avez dit, c'est un cri de cœur aux dirigeants africains. Pensez à la population. Ceux que vous voulez diriger là, si vous mettez leur vie en péril, qui allez vous diriger? Pensez à la suivi de la population. Et puis, parce qu'on ne va pas passer de Constitution en Constitution. Et puis, ça crée le désordre. Effectivement, ça crée le désordre. La preuve, on est que du côté de l'Égypte, actuellement, le général Al-Sissi, il est là, il dit qu'il sera là jusqu'en 2030. Voilà un peu d'informations. C'est vrai que c'est touchant, raison pour laquelle les Égyptiens, à la place ont taré, ont commencé à s'élever. Donc, je pense que c'est quand même difficile. Et puis, chaque matin, on va essayer, nous, on va essayer de tirer sur la sonnette à l'âme. On va passer au royaume maintenant. Est-ce qu'en Afrique, on n'aurait pas dégâter le régime qui existait avant la royauté? Justement, la royauté. On sait que telle famille royale, elle est appelée à gouverner. Là, on n'a pas de problème. Là, on n'aurait pas eu de tous ces problèmes-là. Parce que c'est quand même difficile. On sait que le président Barack Obama était là, il a fait deux mandats. Il est parti. C'est fini, quoi. En France aussi, tu fais tes deux mandats, tu travailles bien, on t'accorde un second mandat, tu finis. C'est fini. Et là-bas, il n'y a pas de coup d'État, il n'y a pas de problème. Quand il y a eu une élection présidentielle qui est organisée, à 18h00, on a tous les résultats. Chez nous, quand en Afrique, quand il y a eu une élection présidentielle qui est organisée, on lui fait attendre d'abord, ils sont en train de compter d'abord les voix. Mais bon, franchement, c'est difficile. Pauvre Afrique. En tout cas, un changement de mentalité. Un changement de mentalité. En tout cas. On espère très bien. Et puis bon, Miss Aïsato, franchement, nous te remercions. D'accord. Tu vas suivre un peu l'évolution de bout en bout. Il n'y a pas de problème. Au niveau de la situation en Guinée. Nous, en Côte d'Ivoire, on aura le temps d'en parler. La Côte d'Ivoire, c'est l'élection présidentielle en 2020. Guinée en 2020. Au Niger, je pense qu'il y a une élection présidentielle en cours. Bien sûr, il y a une élection présidentielle. Au Niger, le président Mahama Issoufou, lui, il a été clair. Félicitations au président nigérien, le président actuel. Il a décidé de ne pas se présenter. Voilà, il a décidé de ne pas se présenter. Maintenant, le président béninois Patrice Talon, il a dit, il est venu faire un mandat. Mais où ça va, André, il va faire encore une deuxième mandat. Non, là, il n'y a pas de problème. Si la constitution le permet, il n'y a pas de problème. Parce qu'il y a des chantiers encore où il doit bosser forcément, où il doit bosser dû. Donc, voilà un peu. Et puis, on espère que Fides Auditeurs, c'est l'objectif recherché de cette émission. Des petits débats dans la libre antenne, dans la matinale. Et puis, on espère que vous pouvez continuer le débat chez vous. Et puis, bon, nous, c'est ça. Est-ce que c'est juste une petite transition et puis on revient. Du lundi au ventredi de 8h à 10h, Heure d'Abidjan. L'actualité dans la libre antenne avec RajCVD et Patrick Tapsoba. Des informations dans les différentes rubriques. La revue de presse, l'instant du riz et les faits du jour dans une bonne ambiance et de la bonne humeur. Ne manque pas ce rendez-vous matinal sur une chaîne, La Voix de la Diaspora. Et sur la page Facebook de la radio. La Voix de la Diaspora. Voilà, je préfère commencer par le nom de cette radio. Ouais, la radio qui est en train de faire mouche actuellement à Paris. La radio qui est en train de youroui à tous les morobas, tous les paysais, tous les n'héh, tous les corons. Oui, c'est le là-bas des radios. Voilà moi, le mannequin des gay, Blekis Rambo. Aujourd'hui, je suis ta brosse qui suis sur cette chaîne. Entrez, j'appara-pam-pam. Donc, tout ce qui est comment là, décravater les yukulis pour que ça dure dans le congolo. On est ensemble, c'est le Wasabla Livi. La Voix de la Diaspora. Écoute, toutes tes stars préférées sont ici. Salut, c'est Leslie. Salut, c'est Mika. Hey, what's going on? It's a shock. And my name is Pierre and we're from Simple Clans. Comme toi, les stars. On choisit... La Voix de la Diaspora. La Voix de la Diaspora. La Voix de la Diaspora. Qui sera tes parents, tes amis, tous ceux-là qui sont la cause, qui sont la cause et ton malheur pour ta réalité. Le jour, tu seras si le chemin que Dieu a passé pour toi, tout coulera comme si déroulait pour toi. La Voix de la Diaspora. On prend entre la diaspora et les pays d'origine. La Voix de la Diaspora. La Voix de la Diaspora. La radio de la Diaspora. Écoute, toutes tes stars préférées sont ici. Moi, c'est Molière. Salut, c'est Harmonie. Salut, moi, c'est Hidi. Bonjour, c'est Alize de Kessage. Comme toi, les stars. On choisit... La Voix de la Diaspora. La Voix de la Diaspora. Bienvenue à tous ceux qui viennent de nous prendre un instant de diffusion. Sachez que l'émission a démarré depuis huit heures et que nous sommes dans la deuxième partie de cette émission. Nous allons aborder la revue de presse. Revue de presse du mardi 24 septembre 2019. Débutons cette revue par le quotidien Le Nouveau Réveil. Réconciliation présidentielle 2020. Bédier plus déterminé que jamais. Tout le sens de son dernier combat. Peur panique dans le camp à Ouattara. À la une du quotidien, notre voix. Café Cacao. Un nouveau scandale éclate dans la filière. Nouveau secrétaire national de la JFPI. Ferdinand Lianyan expose. Ses objectifs. Et puis tourner du président du FPI à fil dans le boclet aujourd'hui. Génération Nouvelle. Titre Poussapa. À 13 mois de la présidentielle ivoirienne. Macron et Soro se sont parlé des secrets du huis clos aux Parisiens. Et puis toujours avec le quotidien Génération. Un nouvel interview. Réforme. Révendication salariale. Les agents de santé attendent toujours. A la une du quotidien, l'Inter. Après 8 ans au Ghana, près de 200 progbagbo mettent fin à leur exil. Un baron dans la délégation. Infrastructure économique. Les grands chantiers de la baie de Cocody. Les cours et les délais d'exécution. Tout savoir sur la gestion et l'exploitation de la marina. Ces pays, après l'appel de la procureure, un proche de Gbagbo attaque. Ben Souda réplique. Puis à l'Etobeuse en France, il collectait des cafards pour les jeter sur ses voisins. Le jour titre Poussapa. Candidature de Wattra en 2020, ce n'est pas à Bédieu de décider pourquoi Nzouéba doit faire confiance au Conseil constitutionnel. Après 8 ans de pouvoir, Wattra comparé à François Mitterrand pour ses grandes réalisations en banque mondiale. La Côte d'Ivoire améliore sa représentativité. Inspection et contrôle des infrastructures touristiques. Ce qui attend les hôtels maquis agences de voyage après le 30 septembre. Et puis pour terminer avec le quotidien, le jour plus crise au Burida, Diabo Steck dit ceci, votre hypocrisie ne vous a pas permis d'avancer. Avant la visite d'Etat dans le Inzi, Zoro Epiphan parle de la bataille juridique de Dimo Kro dans le quotidien. L'expression et peu Kanaté Vazoumana, spécialiste des droits socioculturels, la Côte d'Ivoire a fait un grand pas dans le domaine des logements sociaux. Avec nos confrères du quotidien, l'éléphant déchaîné Côte d'Ivoire, le passeport ivoirien, objet d'un intense trafic, des fausseurs nigériens à la tête. Et peu la panique gagne les Ivoiriens vivant en Inde. Alassane Ouattara dans le Inzi, peuple Aqba, voilà ton digne fils, Kramo Kwasi, maire de Bokanda, toutes tes priorités ici. Nous l'attendons comme un MSI, un ministre et des cadres prennent nos positions. La bataille annonce 35,3 milliards pour 37 projets. Et puis pour terminer avec nos confrères du quotidien Le Rassemblement, cancer du sein et de l'utérus, 500 femmes dépistées à Gonzagueville. Poursuivons notre revue de presse, cette fois-ci intéressante au quotidien La Gazette, visite d'Etat Ouattara dans sa région natale. Le Inzi accueille son digne fils présidentiel 2020. Les palables des médias en ligue formés sur la paix et à la cohésion sociale. Fonction publique, Issa Koulibaly fait le point du concours 2019 et du stock de Zahiriri. Comme on peut le voir au titre du journal Le Mandat et puis présidentiel 2020, la grande offensive du RHDP sur le terrain. Le congrès des jeunes de son parti a fait part comptant de bédier du PDCI qui s'accapare du FPI. Et puis il dit ceci, nous nous aviserons toujours. Et puis Ouattara dans le Inzi comme Oe, les enjeux d'une visite d'Etat différente des autres. Puis avec le quotidien Le Temps, une ONG américaine a crucifié Ben Souda depuis 8 ans. Le procureur a du mal à convaincre Ben Souda à faire la politique au lieu de dire le droit. Candidature de Ouattara en 2020, ce n'est pas à bédier de décider. Et puis il faut rappeler l'auditeur de La Voix de la Diaspora avec toujours nos confrères du quotidien. Soir info, révélation sur le jour de la paix contre Ocbagbo, Ben Souda était introuvable. Et puis l'un de ses collaborateurs révèle où elle se trouvait, ce qui s'est déçu la procureure. En ce moment, a fait charge encore Ocbagbo et son camp. À la une du quotidien Le Patriote, tension, force spéciale police, le grand commandement hausse le ton. Ça suffit, n'éternissez pas l'image des forces de défense et de sécurité. Et puis avant de terminer la revue de presse, on va s'intéresser au quotidien Fraternité Matin, lutte contre le réchauffement climatique. D'un camp appelle les États à passer aux dates. Amélioration des conditions de vie et de travail des fonctionnaires. Issa Koulbali, l'État a déboursé environ 1500 milliards de francs CFA depuis 2013. Et puis pour terminer cette revue de presse du jour, avec le quotidien sportif Supersport, meilleur joueur FIFA 2019, Messi plus fort que Ronaldo Evendek. Et puis Angleterre, le coach de Palace Fashir Contosa, Arsenal, PP gagne le cœur des supporters. Et puis Tottenham, le Milan C, va revenir à la charge pour ses jours. Point final à cette revue de presse. Sous-titrage Société Radio-Canada Salut, moi c'est Edi. Bonjour, c'est Alize de Kessage. Comme toi, liste d'art. On choisit... La voix de la diaspora. La voix de la diaspora. Eh, tu écoutes la radio. C'est la voix de la diaspora. Toi, tu as bengué ici, tu vas voir les derniers sons, les informations. Faut écouter. Ouare ouare ça, tu es radio avec ce ticket. Comme madame Moriba, commandant chargé de la lutte contre la mauvaise humaine et des opérations positives à bengué. Attends ! Adjigui, ça plaît à l'impierre. Neuf heures passées de 26 minutes en temps universel fidèle aux auditeurs. Nous continuons à partager les informations. Justement, attention aux faux biais de 2 000 francs CFA de retour. Les faux biais de 2 000 francs CFA ont inondé les marchés de la capitale économique, occasionnant ainsi des palapres entre commerçants et clients. C'est devenu un fait courant. Depuis quelques semaines, les conflits se multiplient dans les marchés d'Abidjan. On sait qu'actuellement, les faux biais de 2 000 francs CFA... La première année que la Sotra a interdit même de monter avec 2 000 francs CFA. Donc, il faut faire attention, il faut être très, très vigilant. La falsification du biais de 2 000 est beaucoup récurrente. Du coup, on ne sait pas vraiment. Quand le client vient, il dit « Mon, je t'ai donné 2 000 francs, mais ce n'est pas mon biais. Mon biais est original parce que le biais est nouveau, il est bien. » Maintenant, ceux qui falsifient les biais sont devenus très, 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 très forts. Ils arrivent à faire des choses même qu'avant, on prenait pour identifier un faux biais. Mais maintenant, il faut être expert pour pouvoir détecter un faux biais. OK. Miss Kassi, merci pour toutes ces informations concernant les faux biais qui sont en circulation sur le marché ouest-africain. Les marchés ouest-africains, ce n'est pas seulement la croix d'Ivoire. Les pays qui utilisent le français, le Burkina Faso et autres. Donc, il faudrait faire très, très attention. Il est 8 heures passées, 9 heures de temps pour moi. Passé de 28 minutes en temps, universel et fidèle aux auditeurs. Vous êtes nombreux à l'écoute de cette émission sur Vitamine, cette émission de la libre antenne. C'est tous les jours, du lundi au ventredi, avec la bande joyeuse, Rachel CVD, Esmer S, Traoré, Ahmed Tabako. Et connaît-donc'à sans oublier mes charmantes démoiselles, mes chroniqueuses qui sont avec moi. Nous allons marquer une pause. Nous allons joindre l'utile à l'agréable. Et puis, on va déstresser un peu. On va laisser le soin à Esmer S. « Qu'est-ce qu'il nous propose pour le menu du jour avec nos humoristes ? » C'est dans l'instant duré. La voix de la diaspora. Voilà, je préfère commencer par le nom de cette radio. Ouais, la radio qui est en train de faire mouche actuellement à Paris. La radio qui est en train de yourir à tous les morobas, tous les pays, tous les ners, tous les corons. Oui, c'est le là-bas des radios. Voilà moi, le mannequin de Zigeï, Blekis Rambo. Aujourd'hui, je suis ta brosse qui suis sur cette chaîne. Entrez, j'apparapampan. Donc, tout ce qui est pour moi, décravater les ukulis pour que ça a joué dans le con. On est ensemble, c'est le Wasabla Livy. La voix de la diaspora. La voix de la diaspora. Un front entre la diaspora et les pays d'origine. La voix de la diaspora. La voix de la diaspora. La radio de la diaspora. Écoute, toutes tes stars préférées sont ici. Moi, c'est Molière. Salut, c'est Harmonie. Salut, moi, c'est Edith. Bonjour, c'est Alice de Kessage. Comme toi, les stars ont choisi... La voix de la diaspora. Action. Maintenant. Maintenant. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Côte d'Ivoire FM. La voix de la diaspora. Tout le monde en bas. Tout le monde en bas. J'ai guère. Allez, j'ai guère. Tout le monde en bas. Tout le monde en bas. Ouh. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Ha, ha. Ha, ha. Enchanté nos applications sur Google Play, la laïra d'orange, la Freebox. Sur la voix de la diaspora. Mais toi, pour qui tu te prends? Qui ça? Hein? Toi, pour qui tu te prends? Depuis 15 minutes, on te siffle. Tu es assis dans ta voiture. Tu attends que moi-même, je me déplace pour récupérer les pièces de la voiture. non moi je n'en disconvient pas chef oui moi j'ai été chauffeur de tassi aurora à paris là-bas qu'est ce qui se passe parce que moi je connais mes droits là-bas quand un policier siffle un véhicule c'est le policier lui-même qui se déplace pour venir vers le véhicule quelque soit la marque du véhicule et non le chauffeur qui sort pour aller rencontrer le policier il y en a qui sont obligés de mal garer paillette à siffler dix voitures à la fois rien comme celui que la balle a garé et puis c'est un virage à bord alors moi il me demande tu es un agent de force de l'ordre ou un agent de force du désordre ah bon tu sais qui je suis moi tu sais qui je suis à quoi je suis le sergent glasaï donne kevin major de ma promotion école nationale de police je vous en prie ah enchanté moi c'est adama d'aïko chauffeur qui connaît ses droits et ses devoirs voilà ah bon regarde comment tu es ici comment regarde tes yeux regarde tes yeux ça fait quoi tes yeux sont rouges tu ne dors même pas et après tu vas dire que non tu as conduit taxi en france non 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 c'est faux rectifier je n'ai pas dit que j'ai conduit taxi en france j'ai dit que j'ai conduit taxi à paris et puis si mes yeux sont rouges c'est parce que moi tous les matins il prend mon café serré express parce que moi je roule 24 heures sur 24 à tant que la terre va tourner 24 heures sur 24 d'accord pour tout commencer quand tu as freiné tout à l'heure ouais le feu rouge arrière ne s'est pas allumé du tout non c'est la première faute c'est faux pas tu vas dis ça je te respecte à bon passé regarde si c'est pas allumé comment tu peux savoir que c'était pas rouge ah bon très bien on l'est à le véhicule à quel âge c'est une question mais c'est renseignement c'est un contrôle monsieur bon d'accord véhicule à ce france au revoir on a porté les habits les chaussis jusqu'à maintenant même c'est les voitures brode en roule ça c'est pas mon problème du tout n'a pas dit que c'est un contrôle je dis c'est pas mon problème bon d'accord depuis combien de temps tu conduis ça fait ça fait 53 mois ah bon et tu as freiné combien de fois ah c'est la question que tu me poses oui c'est une question depuis que toi tu es policier là qui a sifflé combien de fois fruit si tu connais de l'homme le nombre c'est même nombre très bien eh monsieur ouais pour commencer remettez moi votre permis à chef moi je t'ai parlé que je suis un pari gourmand je connais mes droits dans la loi quand on siffle une voiture on demande d'abord les pièces du véhicule donc c'est après vérification qu'on demande le permis du chauffeur c'est le véhicule qui a sifflé c'est pas moi qui a sifflé bon d'accord je laisse tomber monsieur donnez moi les pièces du véhicule a été fatigué les gens matin à des matins mais si jamais tu n'es pas en règle vis-à-vis de la loi tu vas m'entendre et chef tiens voilà ça très bien tati par les lois et à même tiens règle vis-à-vis de la loi à bord passé dans la loi en principe les policiers vont toujours des deux ou 23 3 sur la route à bord mais toi t'es seul peut dire que tu n'as pas de service ça la main c'est suspect ça à bord après c'est pour dire que les policiers faut pas bien le travail c'est vous comme ça que gâtez vous non bonjour bonjour chef bonjour monsieur vous allez arrêter de vous foutre déjà ça fait combien de temps que j'attends dans la voiture tu ne viens pas avec ma monnaie tu avais donné combien je vous ai donné un billet de 1000 francs un billet autorisé par la loi c'est un billet de banque bien autorisé par la loi c'est pas mon problème donnez-moi ma monnaie d'accord faut attendre un peu chef oui pas respecter excusez moi il va avoir une monnaie de 1000 francs avec toi un cricat quoi t'as dit un billet de 5 togo puis le restant j'ai ton tour tout goût pas et moi je viens du garage comme ça ah bon moi aussi je viens de commencer d'autres n'a pas de monnaie non je n'ai pas de monnaie au temps mes amis là sont passés avant moi monsieur de l'évoire non vous déconnez à l'auto école au moins vous apprendre à respecter les clients alors en est les clients et ce client à lui c'est fait rouge mais c'est pas non stop et puis je respecte et à bon et à faux pas qu'il ya m'énerver un chambri ça veut dire quoi ça d'accord moi j'étais monsieur l'agent occupez vous de lui alors lui c'est le chef et c'est demain tu as 40 et où tu es maintenant tu as 40 mais écoutez je connais bien mes droits il n'est pas là pour contrôler les personnes mais c'est plutôt les véhicules bon pardon faut partir là-bas non je suis là quand c'est la café noir merci beaucoup tu écoutes radio c'est qu'elle a dû à la voie de la diaspora tu as bengue ici tu vas voir les derniers sont les informations fois écouter ou à l'heure et à tirer radio avec stick et c'est comme madame mouriba commandant chargé de la lutte contre la mauvaise humeur des opérations positives à bengue à toi j'ai dit ça peut aller un pays le soin mécan très tranchant il m'a doublé progrès pour rien comme ça on te jalouse ton coeur est blanc il te veut du malo tu es gentil ils sont méchants toi même tu comprends rien en réalité la réalité moi je te le dis c'est ta lumière qui domine la que noix on ne les calques pas tu as la grâce de dieu sur toi tous ceux qui t'ont jeté vont te rechercher après l'instant duré j'espère que nos fidèles auditeurs ont apprécié la partie humoristique de cette émission avec adama daiko le dromique et puis fidèles auditeurs sachez que le président du congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples kojep de charles bleu goudet il s'est prononcé sur les propositions d'intégrer les nouvelles alliances qui lui sont faites il n'est pas question pour lui d'entrer dans un groupement mis en place pour combattre un individu alors qu'il est toujours logé dans un hôtel au pays bas après son acquittement par la cour pénale internationale ce pays charles bleu goudet enchaîne les interviews sur médias internationaux le 19 septembre c'est la chaîne panafricaine vox africa qu'il reste sévère au cours de l'entretien le président du kojep est revenu sur l'actualité politique de son pays notamment la question des nouvelles alliances mises en place par des partis politiques de l'opposition sur cette question charles bleu goudet a été sans détour il a indiqué être approché par les dirigeants du pdc du fpi qui lui ont fait la proposition d'adhérer à leur coalition puchal bleu goudet il n'est pas question d'intégrer une plateforme qui est mise en place pour combattre un individu je ne rentrerai pas dans une plateforme qui est mise en place pour combattre un individu je sais que cela a apporté comme tristesse à mon pays que de combattre des individus je veux mener un combat autour de valeurs et de principes a-t-il a déclaré avant de faire savoir qu'il prendra le temps d'étudier les valeurs et principes de ces différentes plateformes puchal bleu goudet les plateformes et les alliances se construisent autour des valeurs et principes on le dit souvent dans notre pays que les alliances se font et se défend et on le dit fièrement c'est une honte pour notre pays si ce sont des alliances des principes et valeurs elle ne devrait pas se faire et se défaire on ne vient pas ici aujourd'hui parce qu'on veut changer son statut politique ou pour son intérêt personnel et si cela ne marche pas demain si on est de l'autre côté je ne marche pas comme ça je veux un pays de valeurs et principes martel l'ex-détenu de la cpi président docteur abdoulaye méité yannick perry le champion de margory docteur raoul depuis le cameroon ils ont essayé il n'a pas pu et puis pour lutter efficacement contre le chômage et la pauvreté dans la région de la bagoué je le disais tantôt 830 jeunes ont bénéficié du programme emploi jeune et développement des compétences pour un montant total de 704 millions de francs cfa 830 jeunes dont 40% des jeunes filles de la région de la bagoué au nord de la côte d'ivoire ont bénéficié depuis le samedi dernier du programme emploi jeune et développement le ministre de la promotion de la jeunesse de l'emploi des jeunes mamadou touré a procédé lui-même à la remise de kits d'installation et d'attestation de participation aux bénéficiaires ce projet s'inscrit dans la vision du président ivoirien l'assane watra il consiste à améliorer l'employabilité des jeunes et à favoriser leur insertion durable dans le tissu socio-économique et a obligé de permettre à la jeunesse de contribuer aux côtés du gouvernement à l'atteinte des objectifs liés à la lutte contre la pauvreté et le chômage des jeunes passés de 40 minutes en temps universel à laquelle nous allons retrouver notre très chère chroniqueuse miss aïsato diallo qui nous parlera de ce matin parler de j'ai des informations concernant la culture on va juste aller un petit petit transition puis on revient on revient on revient on revient du lundi au ventredi de 8h à 10h heure d'abidjan l'actualité dans la libre antenne avec rach cvd et patrick tap soba des informations dans les différentes rubriques à la revue de presse à l'instant du riz et les faits du jour dans une bonne ambiance et de la bonne humeur ne manque pas ce rendez vous matinale sur une chaîne de la radio la voix de la diaspora voilà je préfère commencer par le nom de cette radio ouais la radio qui est en train de faire mouche actuellement à paris la radio qui est en train de jouer à tous les morts bas tous les pays c'est tous les n'est tous les coraux oui c'est le laba des radios voilà moi le mannequin de zigeï blekis rambo aujourd'hui je suis ta brossiguï sur cette chaîne entrez j'appara pampan donc tout ce qui est comment là décravater les ukulis pour que ça a joué dans le conglo on est ensemble c'est le wassap la livre la voix de la dix pour art et puis fidèles auditeurs je le disais tantôt il nous reste 15 minutes après avant de prendre congé des auditeurs ces 15 minutes seront consacrées à notre chronique du jour et puis au sport et à la culture on attaque la chronique avec aïssa tout ce soir nous allons parler de trucs qu'on appelle ça de la pomme des bienfaits de la pomme les bienfaits de la pomme la pomme est riche en antioxydants polyphéténol qu'est ce qui non lutte contre les agressions digestives sa teneur en fructose en sorbitol permet de drainer le foie et le tube digestif riche en antioxydants il est et en pectinant ils ont des facultés de capter les métaux lourds la pomme est un antiseptique intestinal et un dépératif hépatique la pomme est également un anti cholestérol anti diabétique et elle favorise l'équilibre du système nerveux il est conseillé de consommer la pomme au déjeuner ainsi qu'au dîner elle est également conseillé pour ceux qui font des régimes à fruit car elle coupe la fin c'est que jean de pomme c'est la pomme qu'on vend dans les brouettes là ou bien dans les grandes surfaces que jean de pomme à la pomme de terre et puis non c'est pas la pomme de terre c'est la pomme soit plus explicite voilà le fruit voilà exactement et puis après la colonie qu'on va parler de culture bien sûr allez-y allez-y nous avons des informations culturelles concernant l'autre comme on appelle ça sa farel au bien qui qui est une chose on appelle ça qui répond aux personnes qu'il acquise d'inciter la jeunesse à des informations à la pornographie il répond que c'est les personnes même qui devrait eux mêmes éduquer leurs propres enfants qu'il n'avait pas besoin de lui dit qu'il incite la jeunesse à la pornographie merci à miss aïssato on va parler des sports sachez que le mieux joueur de cette année avec la fédération internationale de football d'association de la fifa c'est lionel messi qui a remporté le prix du mieux joueur plus bon ça va faire plaisir aux supporters catalans aux supporters de bassa quand on sait que qui sera le mieux joueur du le ballon d'or 2019 tout le monde attend le 2 décembre maintenant d'après des observateurs ce fut une surprise parce que tout le monde attendait le longiligne défenseur des rêves de liverpool le néerlandais vendeik mais malheureusement il n'a pas pu obtenir ce prix bon on va des félicitations à léo messi qui il faut le rappeler continue de briller sur le toit mondial il est venu quand même ici il continue dans cette même veine il est venu quand même si il continue dans cette même veine et puis il faut rappeler aux auditeurs de la voix de la diaspora qu'il ya pas mal d'événements sportifs la grosse actualité sportive c'est la coupe du monde de rugby qui bat son plein du côté du japon c'est vrai que la namibie a été atomisée par l'italie et puis on a associé à un très bon match entre l'afrique du sud l'espoir du continent africain qui a été battu par la nouvelle zélande je vous dis en forme que la nouvelle zélande c'est le grandissime favori de cette compétition on espère que les sud africains vont répondre côté la france la france a battu l'argentine c'était pas gagné d'avance pour nos amis français mais ils ont su déjouer les prononcés qu'ils ont cru grandement à leur chance avant de s'imposer la voix de la diaspora bah il nous reste pratiquement dix minutes avant de prendre congé des auditeurs de la voix de la diaspora sachez que la grosse information ici c'est la visite d'état qui effectuera le numéro un ivoirien son excellence alassane ouattara dans la région d'unisie une visite de 72 heures c'est vrai que le président ouattara retourne comme on le dit dans sa terre natale parce que tout est parti des dimocro on sait que dimocro il ya pas mal de cadres on a la ministre maria bakayoko li ramata et autres et pense que ce sera déjà ensemble la population d'unisie l'engouement de la population l'engouement ils savent que quand le président arrive il apporte le développement déjà on parle des routes qui sont dégratées du côté des dimocro on espère que la solution d'après la population de dimocro la solution est en train d'arriver justement écoute toutes tes stars préférées sont ici salut c'est les me salut c'est mika hey what's going on it's a shock and my name is pierre and we're from simple plan comme toi les stars on choisit la voix de la diaspora la voix de la diaspora toi tu es à bengue ici tu vas voir les derniers sont les informations faut écouter ouare ouareza tu es un radio avec sticker comme madame moriba commandant chargé de la lutte contre la mauvaise humeur et des opérations positives à bengue à toi à digi ça peut aller en plus pratiquement cinq minutes avant de réfermer les portes de cette émission nous avons destiné quelques informations sur le plan sportif et puis sur le plan culturel sachez que la grosse information sportive c'est lionel messi qui vient de décrocher le mieux joueur du monde qui a été dessiné par la fédération internationale de football et le mieux entraîneur c'est l'entraîneur allemand de liverpool jürgen klopp ça va pas faire plaisir à d'autres ceux qui sont anti messi ça fera plaisir aux supporters également de messi et s'il va à la vie et puis on va terminer avec cette information culturelle justement avec l'information culturelle sur les échos de du dernier single de sa farelle on va lancer un appel aux parents de de en tout cas contrôler leurs enfants quand ils sont sur internet parce que tout se passe sur internet tout le monde publie ce qu'il a envie c'est c'est ce qui joue un dernier bébé de sa farelle qui fait sur le titre c'est à ok beaucoup de bruit actuellement sur les réseaux sociaux bon franchement bon un single qui incite soit la masturbation et autres à sa farelle dit non que parce que le titre de la chanson c'est à ok du coup il se dit que c'est un instrument de musique qui a été valorisé par nos chers moments à l'insac du coup on est à l'année justement du coup il ya il ya des énigmes qui se passent et on sait que nous les ivoiriens on est très 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 fort pour copier donc les enfants commencent à se mettre dans des pratiques un peu malsaines et autres donc c'est un appel aux parents de lèvres et aux parents même d'enfants d'éviter ou de contrôler leur enfant sur internet merci beaucoup à vous deux je pense que vous allez donner votre mot de fin puisque oui oui je voudrais ajouter sur les propos de miss cassie tu as dit utiliser les réseaux sociaux c'est pas mauvais il ya le côté positif mais il faut apprendre aux enfants à choisir comment les utiliser votre mot de fin je remercie les auditeurs de nous avoir suivi je les incite à rester fidèles à la matinale miss cassie merci de nous avoir suivi une personne une pensée favorable à tous ceux qui ne se portent pas bien nous prions que dieu veille chez vous et on a une grande pensée à notre soeur et bika conant que dieu veille chez toi et portez-vous bien d'ici là à demain plaisir partager bonheur immense j'étais très ravi très heureux avec toute l'équipe est ce qu'on est donné quand trois mètres à propos et puis nos chronique je suis rachon cvd rendez vous est pris pour demain même heure même lieu et même fidélité que dieu dans sa bonté infinie vers ce nom moi je vous donne rendez vous à 14 heures pour votre émission sportive bruit de versiaire d'ici là portez-vous bien et surtout bonne écoute radiophonique téléchargez nos applications iphone android et google play retrouvez nous sur la live radio de orange et sur la free box la voix de la diaspora la voix de la diaspora la voix de la diaspora et les pays d'origine la voix de la diaspora et les pays d'origine On prend entre la diaspora et les pays d'origine.